... Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Avec Dieu chaque jour, écrit par Hélène White. Je tiens mon corps assujetti, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens 9, verset 27 Le corps est le seul intermédiaire pour élever l'âme et former le caractère. De là les tentations de Satan pour affaiblir et dégrader nos forces physiques. Son succès dans ce domaine lui assure la possession de notre être tout entier. Si une puissance supérieure ne maîtrise nos penchants, il causera sûrement notre perte. Le corps doit être contrôlé par les plus nobles énergies de notre être. Soumise à Dieu, notre volonté maîtrisera nos passions. Il faut que nous ayons conscience des exigences de Dieu. Il faut qu'hommes et femmes comprennent leur devoir d'être purs, de se dominer, de s'affranchir de tout appétit dépravé et de toute mauvaise habitude. Toutes nos énergies, morales et physiques, sont un don du ciel et doivent être mises à son service. Les barrières humaines destinées à neutraliser les tendances naturelles ou acquises ne sont que des digues de sable contre un courant, un torrent. Tant que la vie de Jésus ne nous galvanisera pas, nous ne pourrons résister aux tentations, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. En nous unissant au Christ, nous devenons libres. Faire sa volonté, c'est travailler au bien de l'humanité. Lorsque nous obéissons à la loi divine, nous sommes affranchis de l'esclavage du péché et délivrés des passions mauvaises. Nous pouvons arriver à nous dominer, à dompter nos inclinations et à vaincre les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Je vous invite à prier avec moi en ce matin. Père, nous sommes dans un monde où nous luttons entre le bien et le mal. Il y a une guerre entre deux forces. Et parfois, Seigneur, nous sommes amenés de côté et d'autre. Et il semblerait que la puissance du mal veuille nous maîtriser pour nous amener à pécher constamment contre toi. En ce matin, tu nous rappelles que tu nous donnes au nom de Jésus la victoire. La victoire sur nos péchés. Et que si, Seigneur, nous voulons rester accrochés à toi, nous voulons rester dans tes voies, nous devons, comme tu nous l'as dit dans ta parole, traiter durement notre corps afin de ne point pécher contre toi et contre les autres. Nous comprenons par ces paroles que lorsque nous obéissons à ta loi divine, nous sommes affranchis de l'esclavage du péché. Nous te remercions pour cette promesse. Et nous te remercions pour cette victoire. C'est là notre prière au nom de Jésus. Donne-nous la victoire sur le péché aujourd'hui. En ton nom Jésus. Amen. Je vous invite à passer une belle journée. Et n'oubliez pas, notre victoire sur le péché se trouve en Jésus seul. Sous-titrage Société Radio-Canada